J'ai vraiment un grand désir d'être ici cette semaine à Québec pour le Rehort Québec. Pour moi, c'était aussi une expérience de réaffirmer certaines connaissances que j'avais appliquées, apprises, mais aussi de voir que, dans le fond, mes connaissances se sont améliorées et que je me sens plus confortable justement de travailler avec les collections. Fait que, bel job, la gang de Québec, j'ai vraiment apprécié. Je vous souhaite plein de succès dans votre projet. Pourquoi j'ai intitulé ma présentation « Raviver la collection textile et accessoires vestimentaires » « Sortir de l'ombre 20 ans plus tard » ? C'était que, plusieurs années, je suis au Musée académique à l'Université de Moncton et la collection de textiles avait eu, pendant plusieurs années, une conservatrice en textiles. Donc, Mme Annette White s'avait occupé de la collection et, à un moment donné, dans sa carrière, elle a retourné, dans le fond, à l'enseignement à temps plein. Et 20 ans plus tard, Mme Annette White se retire et devient tout d'un coup une ressource pour moi dans mon projet de Rehort. Donc, j'ai eu la chance de réavoir la conservatrice de textiles dans nos collections. C'était une force parce que, justement, elle avait cette connaissance-là, elle avait cette facilité-là avec le textile, et on a pu apprendre l'une de l'autre. Malheureusement, la collection n'avait presque pas bougé depuis 20 ans. Elle connaissait donc encore les boîtes qu'elle avait assemblées plusieurs années auparavant. Et on a vu aussi que la collection avait quand même bien tenu son cours. Donc, il n'y avait pas trop de problématiques. Malgré ce fait-là, ça faisait quand même 20 ans que les gens utilisaient beaucoup la collection en recherche, que ce soit des gens qui venaient consulter les couvertures, ou encore qui étaient curieux d'un certain tapis ou quai, ou encore tout simplement pour une exposition. Et vous savez tous, dans nos journées très rapides, on replaçait à la vovite nos collections. Donc, on n'avait pas nécessairement le plaisir de bien les replier ou de bien les ranger à nouveau. On finissait un peu par les tasser sur nos étagères. Donc, le RE-ORG, alors que nous, on a choisi, c'était les textiles. Il y avait un autre raison aussi. Oui, c'est une collection qui est beaucoup étudiée, recherchée, mais c'est aussi une collection que j'avais inscrite dans notre plan stratégique. Donc, on était rendu à deux ans avant d'avoir justement ce créneau-là dans notre plan stratégique, qui avait le créneau collection, où j'avais ciblé la collection de textiles. Donc, tout est tombé en plein d'abondants. Donc, l'expérience atlantique a commencé, évidemment, avec l'Institut canadien de conservation et Simon, qui fait une visite. Et là, vous m'apercevez justement dans la réserve, où on peut entrevoir un peu les rayons. Mais c'est vraiment le début de nous qui présentaient qu'est-ce qu'on pensait avoir comme projet, un peu comme vous avez entendu ce matin et cet après-midi de l'équipe de Québec. On est, nous, l'équipe Atlantique. Donc, c'est dirigé pour nos trois jours dans la région de Truro. Et nous, notre projet, donc, était dans la région de Truro. Et vous apercevez ici, donc, nos plans, où on pouvait s'installer et avoir notre planification de trois jours. L'autre photo, juste à côté, c'est pour vous parler un peu plus de comment cette équipe-là, dans le fond de l'Atlantique, est maintenant devenue une belle force pour nous parce qu'on a des collègues qui comprennent un peu plus nos problématiques de collection à qui on peut faire appel. Donc, ce réseautage-là de gens qui sont dans le reward deviennent des belles ressources. Et on a eu un exemple lorsqu'on s'est dirigé l'année dernière à l'Association des musées canadiens, qui était à Halifax. Et tout d'un coup, on apercevait dans les salles nos collègues de Reward. Et rapidement, on s'est regroupés. Rapidement, la prise de photos. Et on a vraiment vu cette force-là que tout d'un coup, on pouvait comparer nos collections, nos succès. Et je pense que c'est ça qui va faire que Reward va continuer à grandir au Canada et qu'on va pouvoir s'appeler un peu plus. et parler sincèrement que, oui, parfois, on prend nos couvertures, on les plie un peu et on les tasse dans nos étagères. C'est des choses que souvent, on ne va pas dire à nos administrateurs ou on ne va pas dire peut-être à nos collègues quand on est dans un quartier. Mais dans le quotidien, c'est un peu plus ça qu'on vit. Donc, je pense que là, on a des belles expériences, mais des expériences aussi qu'on n'aura pas peur de se parler entre nous et de trouver des solutions. On l'a vu par les médias sociaux, entre autres la page Facebook que Simon Lantard mentionnait un peu plus tôt. Ce matin, cette page-là, justement, on a osé, si vous voulez, poser des questions. Avez-vous acheté un tel système? Quel était le coût? Voulez-vous faire un achat en groupe? Des belles questions qui nous font réfléchir qu'on peut communiquer encore plus. Donc, le musée acadien et la galerie d'art. Et pourquoi je parle de la galerie d'art dans ma présentation? C'est que dans notre établissement, les deux secteurs ont décidé de faire partie du re-order. Donc, cela veut dire que la galerie d'art, qui est une galerie d'art contemporaine, a aussi participé au projet. Le musée acadien. Cela veut aussi dire que nos ressources humaines ont été épuisées presque à toutes les sauces. Donc, cela veut dire que la galerie avait un employé, la directrice, un escambeau, une technicienne, mais qui est aussi la technicienne du musée, une secrétaire administrative partagée par les deux secteurs, et évidemment, les autres conservateurs et les employés temporaires et les projets, les stagiaires. Mais pour ça, donc, on avait une technicienne, en le fond, qui s'est retrouvée à travailler à deux projets re-work. Un peu épuisant, si on regarde à l'ensemble de l'année au complet, et c'est peut-être quelque chose qu'on aurait fait autrement en y réfléchissant un peu. Donc, l'édifice se retrouve sur les campus universitaires de l'Université de Moncton, gérés par l'Université de Moncton. Et un très bel ajout, malgré que c'est une galerie contemporaine et un musée historique, on fait souvent, justement, des partenariats, soit avec des artistes contemporains, ou encore nous, dans nos expositions temporaires, où on va avoir un volet un peu plus contemporain. Donc, on travaille beaucoup plus conjointement qu'on pourrait s'imaginer quand on regarde nos créneaux d'exposition. Et ça, c'est notre projet re-work avant, re-work. Donc, on a les espaces coloriés. Ce sont, évidemment, les espaces de réserve. Vous pouvez peut-être réaliser, en regardant le plan, que notre réserve se retrouve la plus grande partie de l'édifice. Donc, on a quand même un grand espace de réserve, le Musée Galien. La galerie d'art, eux, ce qu'on a, ont un beaucoup plus petit espace. Donc, on était quand même choyés. Quand je vous ai dit, on a choisi de traiter que le textile et un temps de l'étagère, donc seulement une section de l'étagère, qui s'est retrouvée principalement des couvertures piquées, des tapis hukés, et quelques accessoires. Donc, les accessoires, ce seraient des cannes, des ombrelles, quelques bottes, souliers, et les chapeaux. Donc, c'est là qu'on nous a concentrés. Donc, on peut aussi, avec l'exercice de re-work, regarder à, justement, quel immeuble qu'on a. On a aussi regardé à quel autre accessoire on peut avoir dans nos espaces de réserve. Je me suis amusée et j'ai beaucoup apprécié l'exercice d'utiliser, justement, des post-its et de se promener dans nos espaces. C'est de commencer à regarder qu'est-ce qui n'est pas objet, qu'est-ce qui n'est pas, qui ne devrait pas être là. Donc, rapidement, on se promène, on met plein de post-its roses et ils sont assez visibles. Et je les ai demeurés là presque six mois, justement pour qu'on puisse les voir et réfléchir autrement. C'est sûr que ce projet, c'est un long haleine. Ce n'est pas facile de regarder les collections et de voir, maintenant, j'aime que la pile de papier roulé soit là. C'est pratique pour moi. C'est pratique pour moi, mais ce n'est peut-être pas pratique pour la technicienne ou ce n'est encore pas pratique pour un stagiaire qui ne comprend pas nécessairement pourquoi il y a une pile de papier roulé par terre. Donc, cette logistique-là, il faut que nous, qui utilisons les collections quand même assez régulièrement, on se la désapprenne. Et la façon qu'on a utilisée, et c'est justement dans le programme New York, ça a été avec les post-its. Donc, rapidement, on se promenait parfois avec la technicienne et je pouvais dire, il y a post-its. On ne disait pas plus. Ça nous aidait à réfléchir à comment bouger ça. Finalement, on a fait un peu un exercice de rapatrier un peu nos gros rouleaux de papier bubble, nos rouleaux de conservation, et on les a mis tous au même endroit. Et ça a aussi amené un aspect intéressant avec la technicienne, parce qu'elle, étant un peu plus nouvelle dans l'équipe, elle regarde ces espaces-là autrement. Et j'ai beaucoup apprécié ces idées, justement, de regarder et de placer les choses autrement. un des exercices quand on faisait notre textile, on avait pris la décision qu'on voulait replacer tous les textiles au même endroit. C'est assez clair dans la tête des deux conservateurs. Finalement, avec l'aide de la technicienne à regarder les espaces autrement, une autre solution est venue et a été mise de l'avant, donc de déplacer les couvertures et les tapis à un autre lieu. On accepte. Après, plusieurs semaines plus tard, je pars en vacances. Lors de mon retour de vacances, une technicienne très timide rentre dans mon bureau et me dit « J'ai peut-être un autre endroit. » Évidemment, quand tu habituais à certaines choses, tu paniques un peu. « Ok, pourquoi ? » « Où ? » Et il y a aussi l'élément budgétaire. Est-ce qu'on n'y pense pas, mais aussitôt qu'elle m'indique dans le fond qu'on a peut-être une autre solution pour les couvertures, un autre lieu. C'est le calcul qui devient automatiquement dans notre tête. « Ok, mais ça va coûter quoi ? » Tu ne le dis pas nécessairement à la technicienne. Tu écoutes, tu essaies de voir, mais dans ta tête, tu calcules. Est-ce que ça va me coûter plus d'argent est-ce que ça va être... Et c'est comme ça qu'on le gère. C'est pour ça que c'est intéressant avec les Reels quand on le place par terre, quand on le met sur des feuilles, quand on s'amuse avec des post-its, parce que ça nous détache un peu de cet élément-là où on a une proximité parce qu'on est tous les jours dedans. Ça, c'est avant. C'est assez simple. C'est de texter l'enfant qui est le numéro 1. Cette plan... Non, excuse-moi. celle-là. Et ils vont être déplacés. Seulement les couvertures et les tapis. OK? Ici. Et il y avait des meubles. Ils sont maintenant là. Fait que dans le fond, on a fait un bel exercice de placer des panneaux sur eux. Nos meubles qui étaient dans ce beau mur du fond-là. Créer notre système de montage de textiles à cet endroit-là. et ça a vraiment libéré. Ça a vraiment mis une autre façon de regarder au coup d'œil. Très bien pour la direction parce que c'est visuellement très beau. Donc, ça devient une autre énergie dans cet espace-là pour nous. Un petit coup d'œil à l'espace de la galerie d'art. Évidemment, c'est seulement un élément de leur réserve. C'est le après. Donc, la galerie d'art, évidemment, ont fait le même exercice que nous à travailler avec leurs œuvres en grand format, format estampes et sculptures. Et ils ont pu facilement, pas facilement, ils ont pu finalement faire un bel espace où ils sont très contents. Quelque chose que je veux mentionner pour la galerie d'art que j'ai beaucoup appréciée, ils ont décidé d'utiliser leur expo permanente ou leur expo de salle d'expo de montage pour utiliser comme une zone de tampon lorsqu'ils ont travaillé sur leur projet Rear. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le fond, c'est que leur salle d'exposition, ils ont dû l'utiliser pour déplacer leurs grands tableaux et leurs œuvres afin, justement, d'avoir accès à leurs réserves pour pouvoir bien faire le montage, faire la construction sur des meubles qu'ils allaient maintenant utiliser. Mais non seulement ils ont fait ça, donc, utiliser les salles, ils ont créé des résidences d'artistes. Donc, ils ont fait un appel aux artistes pour les inviter à venir utiliser leur collection dans le temps qu'elles étaient, justement, un peu rangées dans leur salle d'expo temporaire. Donc, il y a eu des artistes qui ont venu, il y a eu une série de conférences et ils ont été même plus loin, ils ont invité le public à venir faire un tri dans une collection d'affiches qu'ils avaient. Donc, sur des tables, on met les affiches, on indique aux visiteurs quel genre de classification on veut et c'est eux qui peuvent venir même participer, peuvent venir parler à l'artiste en résidence. Et, une des raisons pourquoi la galerie a voulu faire ça, c'est que dans le fond, en tant qu'ils utilisaient leur salle d'exposition, ils étaient fermés au public. Donc, il y avait une façon d'inviter le visiteur, d'inviter le public, à venir utiliser la galerie, à venir voir un autre aspect. Et les gens sont souvent très curieux justement de cette collection-là qu'on voit rarement. Donc, j'ai trouvé que c'était une belle façon de maximiser, si tu veux, une situation et de la rendre très publique et très intéressante. les archives dans le fond qu'ils ont utilisées pour faire ce projet-là continuent maintenant. Il y a un autre, un artiste, une historienne de l'art qui continue à faire des recherches depuis ce temps-là. Et maintenant, ça va devenir une exposition à l'automne. Donc, on voit vraiment un regain dans leur collection, utiliser leur propre collection, mais grâce à Re-Work. Donc, ici, vous avez ma photo des couvertures pliées avant le Re-Work. Donc, quand même un peu sur des étagères métalliques, mais vous avez vraiment des couvertures qui étaient assez en bonne état. Habituellement, il y avait un papier de soie qui divisait, mais c'était souvent remis à la voie très rapidement dans les espaces. Donc, c'est le présentoir qu'on voit au complet. On avait des souliers, on avait quelques dentelles, on avait des robes de baptême et d'autres éléments dans le fond. On a mentionné tantôt que ça faisait 20 ans que la collection avait plus ou moins été touchée et il y avait des boîtes au fond de cette rangée-là, deux, trois boîtes que depuis que j'étais au musée que je n'avais même jamais vues parce que je ne pouvais pas me rendre. Il y avait une grande armoire au fond du présentoir. On a bougé cette armoire-là. En bougeant l'armoire, j'ai pu évidemment prendre le courage et ouvrir les boîtes pour découvrir que deux des boîtes étaient vides. tellement dansé et j'étais tellement contente parce qu'évidemment c'est moins de moins de textiles et moins de projets mais ça faisait 20 ans que ça donnait de quoi. Donc c'était un peu rafraîchissant et je crois qu'on va beaucoup entendre ça quand on parle de Re-Org. C'est vraiment rafraîchissant. Ça nous fait découvrir qu'avec un peu de méthodologie, un peu de courage, une équipe, on peut voir les choses différemment et ça nous donne tellement d'idées pour les années à venir où le quoi répond la gang de Québec. Donc moi j'ai fait mon Re-Org dans le fond pour rouler les couvertes pendant trois jours. Et on s'est installé, j'ai mentionné que la galerie a utilisé leur salle et quand eux avaient leur salle de vide, il y avait un bel espace au centre. Ça me donnait l'espace pour rouler les textiles. Les couvertes parfois elles sont très très grandes. Elles sont presque la largeur des rangées. Ça fait que c'est des immenses couvertures. Donc deux, trois tâmes on s'installe, on a une équipe, là c'est même pas tout le monde au complet, il y avait aussi la technicienne Angèle Cornier et j'ai réussi à avoir des stagiaires mais aussi des étudiants. Donc de le faire durant la saison estivale était aussi un bon coup parce qu'on se trouve avec une force de jeunesse. Et j'ai mis aussi la jeunesse au centre de Pascal Arsenault et j'ai décidé de faire aussi beaucoup de documentations photo mais aussi c'était elle dans le fond mon médias sociaux pendant le trois jours de Reward. Donc sur toutes les plateformes on pouvait facilement avoir des photos et ça aussi ça nous a ouvert d'autres portes d'autres portes de recherche. Pas des recherches que j'ai entendues le trois jours quand je faisais le roulage de couverture, ça a eu les quelques mois plus tard. tout d'un coup les gens m'appelaient parce que par les communiqués par les communiqués de presse ou encore les photos qu'ils ont vues sur les médias ils prenaient le temps de me communiquer pour dire ah on a-tu déjà pensé à tel projet ou as-tu déjà pensé à faire ma recherche sur tel groupe de tisserands et tout d'un coup les gens sentaient l'importance justement de questionner ces collections-là et cette recherche-là et c'est souvent des recherches par rapport à l'histoire des femmes aussi. Donc c'est intéressant que durant cette activité-là grâce aux médias sociaux grâce aux communications qu'on a assez été vigilants on a maintenant des beaux projets qui pourraient s'enligner par rapport aux recherches. Donc ça c'est notre équipe. Visuel très très beau quand on regarde justement rouler la couverture ça c'est une photo qui a été beaucoup utilisée dans les médias donc on peut voir ici facile à deux quand c'est plus petit on pouvait rouler facilement à une personne parfois même c'est plus facile et on s'est dit aussi que si vous si on s'apercevait qu'on avait roulé un peu à côté de notre rouleau pas grave on recommençait il y avait toujours un peu d'erreur et je voulais je voulais nous laisser cette chance-là de faire l'erreur de prendre notre temps que s'il faut rerouler on le fait la même chose pour différents projets quand on a regardé les chaussures on a fait beaucoup de prototypes dans le fond est-ce que c'est la meilleure façon de bâtir notre petit boîtier pour soutenir notre boîte et de prendre le temps de faire ça prendre la recherche de le faire avant prendre le temps de faire un prototype donc de prendre le coton de le bourrer de rentrer dans une boîte de faire l'expérimentation nous a voulu l'appel parce que finalement lorsqu'on se réassure que c'est la meilleure façon que la boîte va être soutenue on peut ensuite les faire plus rapidement donc toujours se donner un peu de temps pour faire cette recherche parfois ça prend plusieurs journées pour pouvoir trouver le meilleur le meilleur le meilleur tissu papier il y a vraiment un peu de risque d'erreur mais il faut se le donner les préparatifs ça c'est un bel exemple justement quand on roulait nos rouleaux parce que là on avait des rouleaux qui étaient achetés qu'on pouvait presque rouler directement dessus on avait des rouleaux on a dû par économie évidemment utiliser des cartons et ensuite les roulets protégeaient avec du mylar on avait deux rouleaux de mylar et c'est vraiment intéressant parce que dépendant de l'épaisseur on roulait c'était pas facile mais on roulait on protégeait notre rouleau et finalement on termine un rouleau de mylar on sort l'autre on commence à rouler puis tout le monde fait ben voyons facile juste une petite épaisseur de différence c'est pour ça que je dis que si on fait un prototype si on se fait un test ou deux des fois ça sauve beaucoup d'argent mais aussi une rapidité puis une frustration qui n'est pas là pour rouler nos couvertures pour rouler la préparation je n'avais jamais souffert de manque d'espace au musée oui dans la collection on en parlait nos rangées sont remplies mais dans les autres espaces c'est-à-dire les espaces d'exposition notre salle d'amphithéâtre dans notre entrée je n'avais jamais senti qu'on avait un espace restreint dans le contexte du projet de Rework j'ai senti qu'on manquait d'espace parce que souvent on devait travailler ailleurs on ne pouvait pas travailler dans nos salles de réserve à cause de la dimension des couvertures ou des couvertures donc on s'est retrouvé souvent dans un amphithéâtre qu'on devait réserver pour trois jours pour s'assurer qu'on avait le temps de le faire encore on montait une salle d'exposition dans un autre coin il y avait la technicienne avec ses chaussures on avait beaucoup de déplacements ça c'était lourd et je pense que c'est un des éléments aussi qu'on a senti qu'on était épuisé parce que souvent on faisait différents petits projets puis on devait toujours déplacer la table se réinstaller mais c'est la façon qu'on pouvait le faire à ce moment-là n'oubliez pas que ça a quand même déroulé il y a eu trois jours de roulage de couverture et de tapis j'ai dû faire une autre journée deux autres journées de roulage mais j'ai aussi eu deux techniciennes qui ont travaillé donc les chaussures les accessoires comme les cannes et Annette White s'est concentrée sur les chapeaux la chance qu'on a eue avec Annette c'est qu'elle connaissait bien justement la collection elle savait les coiffes les capines donc elle faisait ses formes à la maison venaient valider ses mesures au musée et repartaient donc elle n'a pas nécessairement travaillé dans nos espaces donc ici vous avez un exemple des accessoires donc les bottes qui a pris quand même plusieurs temps à créer la structure pour comment on voulait les installer c'était des collections que moi je n'avais jamais touchées elles étaient quand même assez en mauvais état donc il y a eu des périodes où on a dû faire quelques nettoyages de bottes pour essayer de les stabiliser un peu plus on a eu aussi elles tombaient c'est pour ça qu'on a été vers ce système-là où on les a dans le fond calfeutré par en dedans puis on les a attachées sur des petits boîtiers donc c'est justement parce qu'elles tombaient tout le temps c'est la façon qu'on a décidé d'aller de l'avant et ça nous sauvait aussi de l'espace sur les étagères parce qu'avant elles tombaient tout le temps où elles étaient couchées donc c'est une façon qu'on a travaillé et ça c'était la technicienne de collection Tina Leblanc Tina a aussi travaillé sur les boîtes de cannes qui étaient auparavant tout simplement dans un contenant au bout du corridor de textile donc on les avait là depuis 20 ans et on a utilisé pour ce système-là pour faire la boîte des mesures chaque mesure de cannes et ensuite un peu comme un Tetris je ne sais pas qu'est-ce qui a parlé de Tetris aujourd'hui un peu donc un assemblage pour voir comment on pouvait par trois niveaux faire un boîtier qui maximiserait l'espace donc encore là s'installer sur une table avoir des petits papiers on fait nos dimensions on calcule on en discute avec quelqu'un d'autre on revient et on peut se faire un beau montage des exemples des moules des formes pour les des poifs donc elles sont vraiment très différentes l'une de l'autre donc elles ont maintenant chacun leur chapeau et c'est comme ça qu'on peut mieux les soutenir il y en a des petites des grandes des capines donc c'est des pièces qui peuvent aussi maintenant se déplacer beaucoup plus facilement ce qui était important pour nous parce que c'est quand même une collection qui est beaucoup utilisée beaucoup recherchée donc en déplaçant les formes c'est beaucoup plus facile pour nous de les montrer par exemple à un chercheur qui aimerait s'installer dans notre salle de documentation ça c'était le mur du fond où le meuble de couverture piquée sera installé donc auparavant il fallait faire l'exercice de déplacer les meubles donc de bâtir des roues je crois qu'il y avait sept meubles le cou était relativement très facile en utilisant les charpentiers de l'université de Monton l'achat de roues un peu de bois donc pour les sept c'était 350 dollars qui est vraiment pas cher et nous ça les surlève du plancher lorsqu'ils étaient directement sur le ciment auparavant donc c'était une pierre de goût et on les a déplacées juste sur un autre mur et on a installé ensuite notre système de couverture que vous pouvez voir là l'espace pour le futur c'est quand même des pièces qui sont qui rentrent relativement souvent les tapis au quai aussi on en retrouve encore plusieurs qui viennent donc on a une planification pour le futur visuellement comme je le disais c'est un des correcteurs principaux de la réserve donc le coup d'oeil est quand même intéressant quand on était dans notre salle en train de rouler les couvertures on avait mis un grand escabeau et avec le iPad on a fait des photos donc ils sont devenus ensuite nos petites étiquettes avec la photo disponible et aussi assez gros comme étiquette donc le visuel est intéressant aussi pour les gens donc ça c'est intéressant on a parlé un peu plus tôt aujourd'hui des inspecteurs d'incendies nous c'est plutôt l'inspecteur de sécurité on savait qu'à un moment donné il allait questionner notre c'est des pics qui sortent la semaine dernière on a eu le courriel qu'il faudrait mettre des reflecteurs dorés ou argentés donc on s'en doutait que ça viendrait mais c'est pas ça va être encore beau au coup de vie je vous ai parlé de l'importance de rechercher ou prendre le temps de faire peut-être un prototype quand on travaille dans notre projet Reward mais maintenant c'est la suite qui s'en tient cette recherche-là donc la conservatrice ou notre ancienne conservatrice de textile dans cette énergie de travailler les collections continue à publier ou encore justement à questionner tous ces réseaux de groupes de blogueurs qu'elle travaille avec et de questionner nos collections donc ici elle écrit un petit texte qu'elle a publié sur je pense c'est Artifact Canada donc pour justement montrer notre collection et elle fait un descriptif tout simplement ça c'est un autre un post qu'elle a mis sur un blog qu'elle fait partie donc c'est un petit mantelet qu'il y a dans notre collection elle se doute qu'il est très très vieux elle n'a pas les réponses donc elle a dans le fond pris la photo la mise sur ce blog de chercheurs qui s'intéressent dans les costumes anciens et elle cherche maintenant des réponses donc c'est la collection qui continue à être documentée qui continue à être recherchée on a aussi eu recontact avec des musées vivants qui veulent venir voir nos collections de costumes pour justement faire des reproductions pour leurs interprètes donc ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas eu de ces contacts-là donc ça c'est un regain encore là j'ai eu la chance de faire plusieurs communications publiques justement pour parler du projet Reorg et là maintenant on va voir un peu l'énergie de d'autres musées au Nouveau-Brunswick qui veulent regarder à leur collection aussi donc ici c'est un peu on a fait une présentation moi et les collègues du musée du Nouveau-Brunswick qui faisaient aussi le projet Reorg lors de la réunion annuelle à l'association patrimoine du Nouveau-Brunswick en octobre dernier j'ai fait une présentation publique comme telle au musée acadien l'énergie dans la salle était incroyable même la directrice du musée Marthe Brideau y était et je crois que c'était elle qui était la plus dynamique après ma présentation parce qu'on a beau entendre parler de qu'est-ce qu'on a fait mais lorsqu'on le voit avec des images je crois que ça l'a vraiment je crois rendu fière mais aussi elle veut faire visiter la réserve elle veut que les gens comprennent toute cette énergie et tout ce travail-là qui se fait à l'arrière scène et un peu plus tard à faire mars je vais faire deux présentations webinaires pour l'offrir justement au monde de l'association patrimoine Nouveau-Brunswick et aujourd'hui évidemment la suite donc on est encouragé dans notre projet RE-ORG à apporter des expertises ou des expériences vers d'autres musées donc le musée acadien on va travailler avec un musée qui est situé à l'intérieur de l'église historique de Barachois où on va construire donc là l'église c'est un édifice au complet donc c'est l'église mais la collection comme telle c'est leur exposition mais aussi en rangement dans le troisième étage ici de l'église donc ça va être notre projet estival automnale avec eux on va regarder essayer de rafraîchir un peu leur rangement il y a beaucoup de chasseuses religieuses et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec eux mais cette énergie-là on la sent donc ça c'est mon projet principal mais j'ai aussi le musée historique de Tracadie qui a demandé des expertises donc on va aller les voir aussi à la fin mars début avril donc c'est intéressant de voir que tout d'un coup quelque chose qu'on voulait très peu parler vient vers l'avant-scène quelques remerciements mais pas des remerciements pour l'université de Moncton parce que quand on projette un projet comme Marie-Org il faut obtenir des permissions nous donc on a dû demander à nos instances à l'université de Moncton pour nous permettre de travailler à ce projet ici j'ai un peu mentionné par rapport à la galerie d'art où elles ont dans le fond pas eu une exposition estivale dans le cadre de leur projet mais aussi ça taxe quand même une équipe donc ça fait que nos énergies sont peut-être mises ailleurs pour un certain temps mais je crois que l'université devait prendre conscience de ça et en recevant leur appui ça fait qu'on a eu beaucoup de communication ils ont beaucoup encouragé ils ont souvent oui tweeté oui les poses qu'on pouvait faire donc il y avait quand même une appropriation du projet à l'ensemble l'équipe de l'Institut Canada de conservation est là à différents niveaux oui en tant que ressources mais aussi une question comme est-ce qu'on doit nettoyer nos tuyaux à un moment donné la technicienne Angèle Cormier faisait une recherche pour savoir est-ce que je protège le tuyaux quand on venait donc il y avait une question et Simon rapidement a répondu à cette ressource là donc ça c'est quelque chose qui vaut beaucoup parce que souvent on fait des recherches sur internet on essaie de comprendre mais quand on a la ressource et les réponses rapidement ça aide beaucoup pour la méthodologie aussi un crône une escou c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas entendu trop trop ici au Canada depuis longtemps on parle souvent en arrière simple on parle entre nous de collections peut-être mais pas tellement je pense que ça fait du bien de voir que ces richesses-là dans le fond vont être préservées un peu plus pour le long terme que ces collections-là aussi peuvent maintenant presque être visitées un peu plus parce que souvent les portes sont varées on n'ose pas trop il y a des choses par terre on a une crainte mais de de les raviver un peu je crois que ça a un rôle à jouer ça va nous aider à continuer à développer nos créneaux puis nos forces et patrimoine canadiens évidemment pour leur programme d'aide au musée donc pour nous ça a été une belle énergie maintenant on regarde la collection différemment on regarde nos meubles différemment et on a d'autres idées pour les projets futurs et je crois qu'on peut le faire et je suis bien contente d'avoir participé et d'avoir été avec vous cette semaine merci merci Applaudissements